Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dernière vidéo de formation d'habilitation de résurgence qui va se focaliser sur l'orientation du patient. Comme d'habitude, les objectifs, bien remplir l'orientation du patient va permettre de mieux les orienter, ça semble évident, après le passage au SAU dans les services d'hospitalisation et cela facilite le travail de la cellule territoriale des lits pour la gestion des lits d'Avan. Cela doit être fait pour tous les patients dont la prise en soin va entrer dans l'hospitalisation, donc ça vous pouvez l'anticiper même assez tôt dans votre prise en charge. Tous les patients qui doivent être hospitalisés, donc ça c'est après l'accord du spécialiste, etc. Et tous les patients qui sont en attente d'hospitalisation, donc tous ceux dont les dossiers sont cadrés et en attente d'hospitalisation. Donc comme toujours, dans Résurgence, on en a l'habitude, on retrouve plusieurs voies d'accès, la partie orientation se situe ici en bas sur cette page. Et dans le menu déroulant, on a accès avec la petite flèche située ici, en faisant descendre la barre de négation latérale, vous tombez sur l'orientation. Il suffit de cliquer sur le lit. On a même une troisième voie d'accès en déposant la souris sur cette petite flèche ici en surbrillance, qui nous fait apparaître la boussole à cet endroit-là. Il suffit de cliquer pour atteindre la page de l'orientation. On arrive donc sur cette page, et comme toujours dans Résurgence, pour pouvoir modifier la page, il faut appuyer sur le bouton en bas à droite, modifier. Cela nous ouvre cette page-ci, sur laquelle on va dérouler plusieurs items autour de la prise en soin du patient. On va commencer par le service demandé, qui ne dépend que de votre choix. En cliquant sur cette petite flèche à cet endroit-là, vous ouvrez un menu déroulant. Par exemple, pour une personne âgée de plus de 90 ans, vous souhaiteriez la gériatrie, et il vous suffit de rechercher et de cliquer sur gériatrie. Cela ne dépend pas d'un avis d'un spécialiste, c'est seulement de vous. A la suite d'ici, si jamais vous n'avez pas de place, en tout cas, peu importe que vous ayez la place ou pas, il faudra renseigner le service d'hébergement, en cliquant dans cette barre de recherche. Dans cette barre de recherche, vous pouvez rentrer l'UF ou le nom du service. En appuyant sur Entrée, vous tomberez sur cette page-là. En recliquant sur Entrée, à nouveau, après avoir renseigné ou complété dans cette case-là, va apparaître le différent listing des services qui correspondent à votre recherche. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien en bleu pour pouvoir attribuer le service d'hébergement de votre patient. Ensuite, le patient, vous devez renseigner ce qu'on appelle le GEMSA. Le GEMSA, c'est pareil, un menu déroulant accessible par cette flèche. On utilise grosso modo trois items aux urgences. Le non-convoqué sortant après consultation et soins, pour un patient qui rentre à domicile sans nécessité d'être revu. Le GEMSA 3, qui est pour un patient convoqué pour des soins à distance de la prise en charge. Donc ça, c'est typiquement le patient que vous orientez vers un spécialiste ou que vous souhaitez qu'il revoie son médecin traitant. Ou le patient non attendu, puis hospitalisé. Ça, c'est pour la plupart de nos patients qu'on garde en hospitalisation. À la fin de votre prise en charge, quand vous avez complètement cadré le dossier, il vous suffit de renseigner l'heure où vous avez terminé médicalement de vous occuper du dossier du patient. Et à la toute fin du dossier, il vous faudra renseigner l'heure de sortie et clôturer le dossier pour valider la sortie du dossier et que le patient soit sorti du logiciel Résurgence. Je vous remercie pour votre attention pour l'ensemble de ces vidéos. Et n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Sous-titrage ST' 501